Henri H. Coyan est fils et petit-fils d'artisans du cuir. Sa famille appartient à la diaspora arménienne. Lors du génocide, elle s'est réfugiée en France et au Liban. Donc ça fait une quinzaine d'années que je suis là. Et à l'époque, on était entre petites et moyennes entreprises à peu près 400. Aujourd'hui, il en reste 6 ou 7. Je suis parmi les 6 ou 7. Et vivement que ça dure. Les nuits sont courtes et les journées bien remplies. Chaque matin à 6h, Henri est à son poste. Il a travaillé chez son oncle à Alfortville et dans différents ateliers parisiens. Celui de la Fontaine du Roi, faite ses 10 ans. Nous avons travaillé avec plusieurs couturiers. Thierry Mugler, Paco Rabanne, Lanvin, Balenciaga, Léonard, etc. Aujourd'hui, nous sommes consacrés entièrement pour Jean-Paul Gaultier. Donc on fait pas mal de choses depuis des années. On fait des belles choses. On présente un travail magnifique avec toute l'équipe, bien sûr, qui est derrière. Notamment, c'est notre dernière production qui a été faite, bien sûr, réalisée par M. Gaultier. Les défilés d'avant, on a fait, par exemple, le thème Palace, qui était entièrement Swarovski. La signature de M. Gaultier, qui est corset. On a fait ça tout au début de notre travail ensemble, notre collaboration. Tout ça, c'est M. Gaultier. La création d'un soulier est un long processus qui débute avec la réception des croquis. Ensuite vient le moment de la coupe. L'équipe comprend une dizaine d'artisans qualifiés. Il faut compter entre 4 et 6 heures de travail pour fabriquer une paire de chaussures haute couture. La confection se fait en 12 étapes. Les principales sont la sélection et la coupe, suivie de la piqûre. Après, on monte les tiges sur des moules, on affiche, on colle avec la plus grande précision. Étape ultime, le bichonnage. Et oui, c'est comme ça que l'on dit dans le métier. Ensuite, direction le tapis rouge des défilés, Fashion Week ou Festival. Henri travaille en famille, encore jeune et très actif. C'est une entreprise familiale. J'ai ma fille aînée et elle va me succéder bien sûr un jour. Mais pas tout de suite, je suis encore jeune. S'il met toute son énergie dans la couture, le maître des bottiers en conserve assez pour prendre des chemins de traverse deux fois par an. Il collabore avec Lunas pour présenter une collection. En dehors de tout ce qu'on fait, on travaille, on collabore avec Lunas France. Lunas et Cécile Henry, c'est le même patron. Donc Lunas qui font des impressions sur des matières, sur les vêtements, sur les chaussures, sur les sacs, les ceintures, etc. Et Cécile Henry, bien sûr, c'est la broderie main. Tout est fait main, brodé à la main. C'est vraiment magnifique travail. On collabore pour présenter le savoir-faire aux gens et qu'est-ce qu'on peut faire sur une chaussure ou sur un vêtement ou de la maroquinerie. Celle-ci, c'est un magnifique travail avec les ailes et de l'impression et des pierres brillantes, bien sûr, un peu irréguliers à volonté, volontairement. Celle-ci, qui a été tissée entièrement à la main chez Cécile Henry. Il a été brodé à la main chez Cécile Henry, fabriquée par Henry H. Coyan, bien entendu. Toutes ces impressions, c'est fait par Lunas France. Voilà comment on collabore avec Lunas France. On s'entend bien, bien sûr. Henri a reçu le label Made in France et ouvert sa propre boutique. Le bottier va le pavé du raffinement.